Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour que vous puissiez préparer vos AP, que vous puissiez vous préparer à faire du scellé. Le but ici va être de vulgariser au maximum, si vous êtes un joueur assidu, de l'imiter, passer votre chemin, mais transmettez cette vidéo aux nouveaux joueurs que vous rencontrez. Le but étant qu'un joueur qui sorte de cette vidéo-là soit capable de faire une AP et de faire son premier scellé dans les meilleures conditions. Disclaimer, on va utiliser plein de généralités, on sait que pour les joueurs confirmés de l'imiter, il y a beaucoup d'exceptions qui peuvent s'appliquer à ce qu'on va dire. C'est-à-dire, vraiment le but, retenez, c'est qu'un joueur qui n'a aucune base en limité soit capable de faire un scellé et de construire un deck viable. Passer ceci, on remerciera Playin pour le sponsor. Exactement, pouce bleu, anticipation, confiance, merci au sponsor Playin by Magic Bazaar, code ValéPL 2022 sur la boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires qu'on veut utiliser. Et ça nous soutient à chaque fois que vous utilisez, donc merci à tous et merci aussi Instant Gaming, lien d'affilé est dans la description, payez-vous au jeu moins cher, ça régale et ça nous soutient également. Petite précision, à la fin de cette vidéo, on donne des conseils, parce que là, on va vous expliquer comment construire un deck de scellés, pas comment jouer vos parties, mais comment construire le deck, puisque c'est le plus important. Pour jouer vos parties, si vous connaissez les règles de Magic, et le mieux, c'est d'avoir de l'expérience, donc let's go. A la fin, on donne des conseils génériques sur le scellé, donc si jamais vous savez déjà un peu jouer en paquet scellé et que vous voulez un peu vous améliorer ou quoi, vous pouvez aller voir ces conseils-là pendant qu'un chat saute sur nos genoux. Si jamais, par contre, vous êtes débutant, on vous conseillera de vous concentrer sur la première partie, où du coup, on va vous lire un petit peu ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé, ce qu'on pense du paquet scellé, comment faire un deck. Ensuite, exercice pratique, on construira un deck qu'on a pris comme ça sur Internet avec des faux boosters pour voir un petit peu ce que ça donne. Et à la fin, on donnera quelques conseils, du coup, qui s'adresseront un peu plus à tout le monde. C'est ça, vidéo découpée en trois parties. Première partie, théorisation générale du format, c'est quoi un paquet scellé ? Deuxième partie, nous, on applique la théorie en buildant devant vous. Troisième partie, pour ceux qui veulent un petit peu plus de tips, des conseils supplémentaires. Let's go, c'est parti ! C'est quoi un paquet scellé ? C'est quoi une AP ? Un paquet scellé, on ouvre 6 boosters, puis on construit un deck de 40 cartes en y ajoutant des terrains de base fournis à côté. Une AP, c'est une avant-première, le premier moment où l'on peut jouer les cartes d'une nouvelle extension. C'est généralement, pardon, une semaine avant la sortie de la dite extension. Premier conseil, regardez les cartes avant d'aller à votre AP, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Vous pouvez les regarder, les lire, notamment sur des analyses de limité, dédicace à notre ami Leland qui fait ça très très bien. Pour savoir quelles sont les bonnes associations de couleurs, les bonnes synergies, les bonnes cartes, ça pourra vous aider énormément. Vous n'aurez ainsi qu'une dizaine de cartes par couleur à mémoriser au maximum. A savoir que ces cartes-là sont fortes dans le format vous aidera aussi à juger du niveau des autres cartes. La différence avec le draft, le draft est aussi un format dit de limité, mais la différence réside dans l'obtention des cartes. En draft, on choisit nos cartes dans des boosters pour finir avec un deck avec 45 cartes, alors qu'en scellé, on compose avec ce que l'on ouvre, soit 90 cartes. On a plus de choix, mais réparti sur 5 couleurs. Là où en draft, on a quand même moins de choix, mais on reste sur des couleurs que l'on a définies nous-mêmes. Un deck de scellé, encore une fois théorie générale, la composition est sensiblement la même que pour un draft. On vise 23 cartes actives, environ 17 créatures pour 6 sorts non créatures et 17 terrains. Je dis bien on vise, car ce n'est pas toujours le cas, que ce soit volontaire ou non. Ne dépassez pas les 40 cartes si vous ne savez pas quoi enlever. Demandez à un voisin son avis lors du nappé, ou bien repensez aux règles que l'on va dire dans cette vidéo. Et n'enlevez surtout pas un terrain, sauf sous certaines conditions que l'on n'a pas besoin d'expliciter ici. Pour le nombre de couleurs jouées, cela dépendra de l'extension, mais en général, on vise toujours un deck bicolore. Petit disclaimer, avec Nuka Pena qui arrive, vous serez tenté de jouer tricolore, on verra ça plus tard. Il n'est pas rare de splasher une couleur. La définition d'un splash, c'est de rajouter une couleur supplémentaire minoritaire à votre base de deux couleurs. Mais cela étant plus complexe dans la construction du deck, on recommandera ici de s'en tenir à deux couleurs. Cette vidéo est censée être intemporelle et pouvoir s'appliquer à tous les formats scellés au global. Il est extrêmement rare de ne jouer qu'une seule couleur en scellé et c'est encore plus rare que ce soit une bonne idée. Évitez, ne faites pas ça. Deux couleurs. C'est ça. Alors, une fois qu'on a ces bases-là, du coup, on sait un petit peu vers quoi on doit aller, comment on fait quand on va commencer, du coup. Vous pouvez, du coup, appliquer tous ces conseils sur du paquet scellé sur Arena, bien évidemment, sur n'importe quelle plateforme. Nous, on prend en compte que vous regardez cette vidéo puisque vous allez faire des avant-premières dans votre boutique locale, votre local game store. Et du coup, vous avez envie de savoir comment, qu'est-ce qu'on fait. Première chose, vous allez ouvrir vos boosters. Donc, vous allez avoir un pack avec six boosters et un septième booster, souvent, avec une petite rare de l'extension, soit des tokens, soit des cartes en fonction de la maison, de la famille, du clan que vous allez choisir. Ça, ça dépend de l'extension. Ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, c'est entre six et sept boosters. Qu'est-ce qu'on fait au tout début ? On commence directement par trier toutes les cartes que l'on ouvre. On ne perd pas de temps à regarder le booster. Ah, j'ai eu quoi comme rare ? Je regarde ça. Non, vous ouvrez votre booster, vous avez votre première carte, vous la mettez dans un tas, deuxième carte, dans un autre tas, et vous allez en fait faire huit tas distincts. Un pour chaque couleur, du coup, de Magic, blanc, noir, vert, rouge, bleu, et un pour les artefacts, un pour les terrains. S'il y en a, ce n'est pas tout le temps le cas, mais suivant les extensions, il y en a qu'il y a. Quand je dis des terrains, ce n'est pas les terrains de base qui, à la fin du booster, ceux-là, on s'en fout. C'est les terrains qui vous donnent deux couleurs, les terrains qui vous font chercher un terrain de base, etc. Et un autre tas, du coup, le dernier, pour les cartes multicolores, j'insiste là-dessus, vous mettez les cartes dorées ou hybrides. Donc dorées, c'est les cartes multicolores classiques. Et les cartes hybrides, c'est par exemple une carte qui est à la fois verte et bleue, qui peut se payer soit avec du mana vert, soit avec du mana bleu. Vous la mettez quand même dans le tas multicolores, parce que si vous la mettez dans un autre tas de couleurs, vous risquez de l'oublier ou de vous tromper. On laisse les rares dans les tas, on ne les met pas à côté, etc. On les regarde, elles sont jolies, elles font plaisir, mais on les laisse dans les tas, on ne les met pas à part. Une fois qu'on a tout ouvert et trié, on va se pencher sur ce qui va composer notre deck en majeure partie. Si vous avez suivi ce que vous a dit Val, vous le savez, donc c'est les créatures. Parce que les terrains de base, ça, on s'en souciera tout à l'heure. Les créatures, du coup, on va prendre chacun de nos tas et mettre nos créatures au-dessus, en fait. Parce que de toute façon, vous avez les créatures au-dessus de chacun de vos tas et les sorts non-créatures en dessous. Et vous allez compter vos créatures en même temps que vous faites ça. Vous pouvez mettre un petit D, un D20, un D6, suivant le nombre de créatures dessus, pour avoir un repère visuel. Puisque l'on souhaite jouer 17 créatures et seulement 2 couleurs, le calcul est vite fait. Ce compte, du coup, il va nous permettre de potentiellement éliminer certaines options. Du coup, si on veut jouer, on vise 17 créatures, on peut jouer moins bien sûr, mais on vise 17 créatures. Il nous faut 8 créatures dans une couleur et 9 dans une autre, si jamais c'est équilibré. Donc, si jamais vous avez une couleur qui a moins de 6 créatures, elle risque d'être mise de côté. A moins qu'elles sont vachement intéressantes, etc. Mais la plupart du temps, vous n'avez pas beaucoup de créatures dans une couleur, c'est des gageaux. Attention, un nombre suffisant de créatures ne veut pas dire qu'il faut jouer cette couleur. Peu de créatures, mais bonnes, c'est plus intéressant que plein de mauvaises créatures, évidemment. Si vous le pouvez, d'ailleurs, mais ça, ça dépend de si vous avez un peu d'expérience, si vous avez regardé l'analyse du limité dont vous vous parlez au début, vous pouvez, quand vous comptez les créatures, ne pas compter les cartes que vous ne jouerez jamais. Mais typiquement, un tour 1 nul, un pour un vol, qui ne fait rien d'autre, souvent, ce n'est pas très bien. Un mur 0,4 pour 2 qui ne fait rien, qui ne peut pas attaquer, qui ne fait que bloquer, ce n'est pas très bien. Une créature sans effet et avec des mauvais stades, donc une 2,2 pour 3 qui n'a pas d'effet, ce n'est pas bien. Et ça, en fait, ce sont des créatures que vous n'allez pas avoir envie de jouer. Et si vous n'avez pas envie de les jouer, vous ne les comptez pas dans vos créatures. Parce que sinon, en blanc, vous avez plein de cartes comme ça, par exemple, vous vous dites, ah, j'ai 10 créatures blanches, je vais jouer blanc. Pas du tout. Attention à ça. Et si jamais vous ne savez pas estimer une créature, parce que vous commencez Magic, etc., vous ne souciez pas de ça, vous verrez plus tard. Pensez également à vérifier vos créatures artefacts et multicolores, du coup, dans les autres tags, pour remplir les slots manquants. On ne les compte pas en priorité, puisque les créatures artefacts peuvent se mettre dans beaucoup de decks, et que les créatures multicolores peuvent se mettre que dans certains decks. Mais si vous jouez rouge-vert, et qu'il vous manque un petit peu de créatures, et que vous avez de très bonnes créatures rouges-vertes, vous pouvez jouer rouge-vert grâce à ces créatures-là. Ensuite, on a fait ça, on a fait ce premier tri. On va continuer à trier, mais avec les sorts non-créatures, notamment les éphémères et rituels, qui constituent 90% des sorts non-créatures en limité, en général. Vous aurez souvent beaucoup pour chaque couleur. Aussi, ce qui nous intéresse, ce seront ce qu'on appelle les anti-beds, donc les sorts qui permettent tout simplement de tuer des créatures adverses, de les détruire, de les exiler, peu importe, ainsi que les tricks de combat. Tricks de combat, ce sont des sorts que l'on joue pendant la phase d'attaque, pour changer favorablement l'issue du combat, que ce soit lorsqu'on attaque ou lorsqu'on bloque. Mais ce sont des éphémères, en fait, ou des effets en tout cas, qu'on joue en éphémère pendant la phase d'attaque. Plus le sort de gestion sera polyvalent, meilleur il sera. On ne va pas vous faire toute une classification ici, mais juste retenez que détruire une créature en pleines au cœur ou l'exiler en éphémère, sans aucune condition, c'est-à-dire n'importe quelle créature ou pleines au cœur, on le gère, c'est très bon. Attention, les sorts qui ne gèrent que des pleines au cœur, ce n'est pas très bon. Voilà, vaut mieux que ça gère toujours des créatures. Plus infliger des blessures à une créature en rituel, notamment les sorts rouges font ça, c'est moins bon, mais ça marche, puisque le rouge gère les créatures comme ceci. Et empêcher une créature d'attaquer et de bloquer, c'est souvent très fort. En construit, ça ne l'est pas, mais en limité, si, parce qu'en fait, si la créature ne fait pas ce qu'elle doit faire, donc attaque et bloquer, ça dégage. Et si en plus, on empêche ses capacités d'être activées avec un sort comme ça, notamment sur les enchantements qui font ça, c'est super. C'est vraiment de très bons anti-bets. Il n'y a pas de ratio à avoir pour les anti-bets. Jouez-en le maximum, sans toutefois prendre non plus trop le pas sur vos créatures. Vous n'avez pas joué 30 anti-bets, parce que c'est avec des créatures que vous gagnez en limité, donc il ne faut pas perdre ça en tête. Mais vu que c'est avec des créatures que votre adversaire va gagner, si vous avez de quoi aller tuer, c'est quand même pas mal. Faites attention du coup aussi à votre cour de mana, on verra plus tard. Il ne faut pas non plus que ça prenne trop le pas dessus, donc sous-entendu de jouer des anti-bets qui coûteraient trop cher. Si vous avez plein d'anti-bets qui coûtent 6 mana, il ne faut pas jouer trop d'anti-bets qui coûtent 6 mana, parce que ça coûte trop cher en limité. Pour les tricks de combat, n'en jouez pas trop, privilégiez les anti-bets plutôt que les tricks, qui seront là pour surprendre l'adversaire et joueront finalement le rôle d'un anti-bets très conditionnel. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit juste avant, plus il y a de conditions, moins l'anti-bets est intéressant. Du coup un tricks de combat, si c'est un anti-bets conditionnel, c'est moins intéressant. Les couleurs comme le bleu et le vert, ça a beaucoup de mal à gérer les créatures adverses, ça ne les tue que très mal, ça doit se battre avec, ça doit contrer, ça doit les renvoyer dans la main. Du coup les tricks de combat sont plus intéressants en bleu et vert qu'en noir et blanc par exemple, où là on a plein de sorts qui exilent, qui détruisent les créatures, on en a un pléthore. Une fois qu'on a identifié les couleurs qu'on va jouer, on a regardé un petit peu les anti-bets qu'on a, les tricks de combat et les créatures, on va prendre toutes les cartes qu'on considère jouer dans notre deck et on les répartit en colonnes en fonction de leur coût en mana. Du coup vous faites une colonne avec les sorts qui coûtent 1, la colonne d'à côté et les sorts qui coûtent 2, etc. Et on sépara aussi les créatures du reste pour plus de clarté, donc en fait vous vous mettez les colonnes d'au-dessus, c'est les créatures, les colonnes d'en-dessous, c'est les sorts non créatures. On va faire un exemple tout à l'heure, ce sera plus parlant si jamais vous ne voyez pas ce qu'on veut dire, mais Arena a tendance à faire cette division naturelle, donc si jamais vous avez déjà joué sur Arena, vous voyez de quoi on parle certainement. La clé du format limité de Magic, c'est d'utiliser le maximum de mana à chaque tour. En faisant ça, on optimise nos ressources et on maximise ainsi nos chances de victoire. Il y a des tableaux, des gens qui font des calculs et c'est prouvé, plus on utilise de mana, plus on gagne en limité. Pour pouvoir le faire, il faut un équilibre de cartes de différents coups de mana, le but étant de jouer une carte à 2 au tour 2, une carte à 3 au tour 3, et ainsi de suite. Ça s'appelle jouer curvé, donc jouer dans la courbe, donc à chaque tour utiliser le maximum de mana, et si possible dans une seule carte, parce qu'une carte à 3 est plus forte qu'une carte à 2, une carte à 1. Même si c'est quand même mieux d'utiliser tout son mana, si vous faites une carte à 2, une carte à 1 au tour 3, c'est quand même bien. Mais ce n'est pas l'optimal. Effectivement. En rangeant les cartes de cette manière, on va pouvoir voir si la courbe est satisfaisante ou pas. La courbe de mana, c'est l'ensemble des valeurs de mana de nos cartes, et généralement on veut une courbe descendante, c'est-à-dire qu'on veut un certain nombre de tours 2, un peu moins de tours 3, un peu moins de tours 4, un peu moins de tours 5. Si elle est proche de notre but, on s'en servira pour queuter, donc enlever de notre deck les cartes en trop, ou se décider sur quelle carte rentrer. Si elle est vraiment loin de ce qu'on cherche, on essaiera de construire avec d'autres couleurs, ou potentiellement d'ajouter une troisième couleur, le splash, pour rééquilibrer la curve, si c'est possible, et si les cartes de cette couleur sont intéressantes, bien évidemment. La vitesse du format est à prendre en compte dans les courbes, si vous avez cette connaissance-là. Lors d'une AP, vous n'aurez peut-être pas la connaissance de la vitesse du format, mais si vous avez lu au préalable une analyse de l'imité, vous aurez peut-être un ordre d'idée de si le format est rapide ou plutôt lent. Si le format est dit rapide, les créatures avec beaucoup de stats et de force, et moins d'endurance, et où les decks aggro sont rois, nécessitera une courbe de mana plus basse, avec plus de drops 1, 2 et 3. A l'inverse, un format très lent, où les créatures ont autant ou plus d'endurance que de force, et où les parties se jouent plutôt à la value, et ont tendance à aller à ce qu'on appelle le lead game, ça vous permettra d'avoir une curve un peu plus éparpillée, plus haute, avec plutôt des drops 3, 4 et 5. Une fois que notre courbe de mana est satisfaisante, et que nos 23 cartes sont choisies, on s'attaque à la base de mana. Pour ça, on va compter les symboles de mana colorés nécessaires sur chacune de nos cartes, et on va les additionner. Si vous êtes sur Magic Arena, vous cliquez sur les détails du deck, vous allez voir, c'est déjà fait pour vous, c'est magnifique, et en plus Magic Arena s'occupe de votre mana base, donc la plupart du temps elle a raison. Mais là, on n'est pas sur Arena, on est en papier, et on n'a pas Arena qui va faire le taf, du coup, on va compter tous ces symboles colorés. Donc une carte qui coûte par exemple 2 mana rouges, ça compte pour 2. Une carte qui coûte 3 mana, mais qu'un seul mana rouge, ça compte que pour 1. Donc ne comptez que le symbole coloré, c'est très important. Vous additionnez tout ça, encore une fois, si vous avez des dés, c'est plus pratique, ça vous évite d'avoir tout en tête. Donc on va dire qu'on joue un deck rouge-blanc par exemple, et on a compté, il y a 18 mana colorés rouges, et 17 mana colorés blancs. Donc c'est très équilibré, on part sur un bicolore parfaitement équilibré, on va dire quasiment parfaitement. On va prendre 8 d'une couleur, et 9 de l'autre, si on n'a aucun bilan, ou aucune carte qui va du coup nous apporter une source de mana. On part du principe qu'on doit jouer nos 17 terrains de base, on va prendre 8 et 9, et là du coup pour un petit peu plus facilement cibler lequel vous devez jouer en plus, imaginons, vous allez plutôt regarder le coût des cartes. Si vous avez beaucoup de cartes rouges au début, prenez du coup une montagne de plus. Si vous avez beaucoup de cartes blanches au début, prenez plutôt une pleine de plus, parce que c'est ce que vous aurez besoin en priorité. Si ce n'est pas le cas, quand vous avez compté vos sources de mana colorés, ce n'est pas équilibré, faites un ratio simple, en utilisant les maths, pour savoir quel terrain avoir en majorité. Mais partez du principe que si vous jouez bicolore, vous allez jouer 8 et 9, ou alors 8 et 8 avec un bilan. Il faut des arguments dans lesquels on ne rentrerait pas dans cette vidéo-là, pour justement déséquilibrer beaucoup le ratio entre les landes basiques, entre les terrains de base. En nombre de cartes, on va dire, donc vous avez 23 cartes actives, si vous avez 18 cartes d'une couleur et 5 cartes de l'autre, c'est là où on commence à changer vraiment le nombre de basiques. Mais vraiment, c'est une différence énorme qui vous arrivera très peu en limité, enfin très peu en paquet scellé. Donc c'est pour ça que je vous dis, dites-vous que si vous êtes bicolore, très simplement faites 8 et 9, ou 8 et 8 avec un bilan, etc. Et si jamais vous splashez une couleur, là, compter les symboles de mana va être très utile. Notamment pour la troisième couleur, si vous avez genre seulement 3 mana blancs colorés dans tout votre deck, et que c'est un deck vert noir sinon, bah du coup vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de plaines, et avec ce petit ratio là, quand vous allez calculer, vous allez ainsi pouvoir savoir à peu près. Et n'hésitez pas à demander à vos amis aussi, vos voisins de table, oui je joue telle ou telle carte en splash, à ton avis je mets combien de basiques ? Ce sera peut-être pas un bon avis, mais ce sera un avis, et ça vous aidera à trancher. C'est ça, et par pitié, si vous splashez une couleur, ne splashez pas des cartes avec plusieurs symboles de mana colorés. Ou alors elles coûtent très cher quoi. Si vous voulez splashez une carte blanche, évitez que cette carte blanche ait 2 ou 3 symboles de mana blanc dans son coup converti de mana. Je crois qu'on en a fini quasiment pour la théorisation. Rajoutez du coup vos terrains de base, une fois que vous avez calculé à votre deck, et vous avez votre deck, c'est bon, il est prêt, vous pouvez jouer. Avant de jouer, dernière chose, dernière recommandation, mélangez votre deck. Donc mélangez votre deck, et beaucoup, parce que vu que vous avez mis vos cartes dans vos pochettes, si vous ne l'avez pas fait, achetez des pochettes et mettez-les, c'est plus agréable. Vous allez avoir tous vos terrains d'un côté, toutes vos cartes actives de l'autre, et même si vous mélangez pas mal comme ça à la main, vous avez l'impression que c'est assez, mais non, vous allez piocher que des terrains ou pas de terrain. Du coup mélangez beaucoup votre deck, et le mieux c'est de faire un tri, du coup vous faites 5 tas comme ça avec vos cartes, vous continuez, vous distribuez toutes vos cartes en 5 tas, vous le faites 2 fois d'affilé, et ensuite vous mélangez traditionnellement, donc vous faites un cut, et ensuite votre adversaire au moment de la première sortie mélangera également votre deck normalement, comme la politesse l'exige finalement, et comme ça vous êtes sûr d'avoir des sorties normalement mieux réparties, c'est ça. Ça évitera les sorties un peu dégueulasses. Préserve l'aléatoire du deck, ça vous évite d'avoir tous les lampes d'un côté et toutes les créatures de l'autre, ça vous donne un espèce de mix un petit peu aléatoire de à la fois des cartes actives et des terrains. Il est interdit de stacker votre deck pour tous les débutants, si vous l'ignorez, c'est totalement interdit de faire 2 cartes actives un terrain, 2 cartes actives un terrain, ne faites surtout pas ça, mélangez votre deck, il faut préserver l'aléatoire de votre deck, le pal shuffle c'est bien, donc du coup mélangez en tas, ça permet de vraiment créer une homogénéité dans votre deck, cela dit vous devez quand même continuer à brasser votre deck après cela. On passe directement à la partie platico, let's go ! C'était déjà prévu comme si la vidéo avait été travaillée en amont. C'est incroyable ! Pour l'exemple, on passera sur Arena, non on ne passera pas sur Arena, mais vous pouvez vous passer sur Arena. Avant qu'on construise ça, on vous met l'export de ce deck-là dans la description, et du coup si vous voulez mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire, vous sélectionnez tout ça, vous faites importer sur Magic Arena, et vous construisez sur Magic Arena le deck que vous pensez potentiellement jouer, ou les decks, parce que des fois il y a plusieurs possibilités, que vous penseriez jouer si vous aviez ouvert ces cartes-là. D'ailleurs qu'on va mettre en français. Et vous pourrez tout simplement comparer votre deck final avec le deck final que nous on va créer. C'est plutôt rigolo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, allez faire ce petit exercice-là, si jamais vous n'avez pas envie, vous voulez juste voir ce qu'on va faire, restez là tout directement. On s'y met de suite, on utilise un site qui permet de simuler des boosters, et c'était beaucoup plus lisible et pratique que sur Arena pour nous. Voilà, on met le lien du site bien évidemment en inscription. Vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice qu'on vient de faire sur le site à l'infini, puisqu'il simule des boosters gratuitement. Donc là, on va commencer par quoi Val ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait en premier ? Alors la première chose c'est répartir par couleur, mais ça le site l'a déjà fait pour nous gratuitement. Exactement. Ensuite, alors là on ne peut pas, ah si on peut peut-être, si je fais comme ça, voilà, trier les créatures, et du coup, bon le site nous fait gagner un temps incroyable, et c'est bien pour la vidéo du coup. On a les créatures en haut et les cartes non créatures en dessous. Alors là, on prend les boosters de Kamigawa, au moment où on regarde cette vidéo, il y a Kappena qui va bientôt sortir, ou même plein d'autres extensions qui sont sorties. On prend ça à titre d'exemple, donc ne vous y veuillez pas, et on va essayer de moins prendre en compte le fait qu'on connaisse les cartes et qu'on sache si les cartes sont bien ou pas. On va plutôt réagir de façon basique. On va rester dans la théorie très académique de comment est-ce qu'on construit un cil sans s'attacher à la puissance des archétypes que nous on connaît. Exactement. Là déjà, à l'œil, on voit les couleurs qu'on va potentiellement jouer, qui seront certainement bleues, rouges ou noires, parce qu'on voit qu'en vert, il n'y a que trois cartes. En blanc, il n'y en a pas beaucoup et elles coûtent cher. Artefact, ça, ça peut se mettre partout. Et en multicolore, il n'y en a qu'une, donc ça va peu influencer ce que vous faites. Et aller dans les couleurs qu'on a envie de jouer en plus. Et aller dans les couleurs, voilà. Du coup, en blanc, on va quand même regarder. Ça commence à trois manas. On a un, deux, trois, quatre, cinq créatures, dont deux qui coûtent très cher, qui ont un coût réduit. Mais dans tous les cas, ça va être des créatures qui coûtent cinq. Donc, ça ne fait pas notre affaire. Si on veut jouer blanc avec autre chose, il nous faudrait des cartes qui ne coûtent pas cher pour justement compléter. Compensées, exactement. En bleu, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six créatures. Par contre, on a une carte qu'on ne jouerait pas, parce que c'est une mauvaise carte. On l'a dit, c'est un mur, un défenseur. Donc, les murs sont les défenseurs. Ça, c'est une carte qu'on ne veut pas jouer. Donc, en fait, on l'enlève. Et finalement, ça nous laisse à six cartes, comme le blanc. Mais un peu mieux réparti. Ouais, avec des cartes que l'on sait être quand même plutôt puissantes. Voilà, un peu plus puissantes. Et ça, c'est dans les conseils qu'on verra après. Mais c'est une carte qui peut se jouer pour trois manas. Et les cartes qu'on peut jouer pour deux coups différents, souvent, sont des bonnes cartes. En tout cas, les cartes sont intéressantes. En noir, on a des coups de mana bien plus répartis. Donc là, on sait qu'on a pas mal envie de jouer noir, puisqu'on a des drop 2, des drop 3, drop 4, drop 6. Qui, en plus, peut se jouer encore une fois pour un coup différent pour 4 manas. Donc, c'est bien. On parle même pas des mécaniques, des synergies ou quoi. Juste, on prend la base. Rouge, on a... Le but, c'est pas de faire le meilleur deck possible. Parce qu'effectivement, avec notre connaissance de Kamigawa, on fera un meilleur deck que ce qu'on va vous pondre là. Là, l'idée, c'est vraiment que ça soit un débutant qui fasse son premier deck. Est-ce qu'il est capable de jouer ses cartes ? Et le problème, c'est que si jamais vous n'avez pas les bases, vous ne jouerez pas vos cartes. C'est ça. Ensuite, en drop rouge, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Elles sont toutes intéressantes. En tout cas, elles ont l'air toutes intéressantes. Donc, on le jouerait. Typiquement, je sais que cette carte-là, elle est intéressante suivant les autres cartes qu'on a. Mais là, juste, on se dit, bon, on a une carte rouge qu'on peut jouer à 2. C'est OK. En vert, on a que 3 cartes. Et c'est dommage parce que les 3 cartes sont bien. Sur tout ça, c'est une des meilleures créatures du format, pour le coup. D'accord. Mais on a que 3 cartes. Donc, on n'a pas envie de jouer vert. En tout cas, pas que. Pas que. Pas que vert. En artefacts, du coup, on a l'apprenti de fer qui peut se jouer un peu partout. L'artificier automatisé. Ce genre de cartes aussi, je peux le préciser. Les drop 2 qui font du mana incolore pour caster des trucs, on ne sait pas trop quoi. Évitez. En général, c'est une 23ème carte. C'est quand vous avez besoin d'une carte à 2 ou quoi. Mais sinon, c'est généralement de la merde. Donc, on ne va pas la compter. Automate en patchwork, ça, c'est décent. Et robot guide aussi. Donc, on sait qu'on a 2 à 3 cartes incolore qu'on peut rajouter à n'importe quel build. Et si on joue les couleurs bleu-noir, on a une créature de plus. Donc, c'est pas mal. Et spécificité, du coup, de Kamigawa, c'est qu'en fait, il y a des créatures qui ne sont pas des créatures, qui sont des enchantements. Et il y a aussi des créatures qui ne sont pas des créatures, qui sont des artefacts, qui sont des véhicules. Et ça, il faut les prendre en compte. Parce que du coup, là, vous vous dites, mais là, il n'y a vraiment pas beaucoup de créatures. Même si on prend les couleurs qu'on joue le plus, on n'a que 13 créatures en Légion toutes. Donc, il en manque un bout. Mais en fait, on va s'attarder. Et du coup, là, ça fait un bon contre-exemple, on va dire, aux cartes qui créent des créatures. Que ce soit, du coup, des cartes comme ceci. Donc, c'est une saga qui se retourne et qui devient créature. Donc, on va la compter dans nos comptes de créatures. Bien sûr. Et aussi des sorts qui créent des jetons. Sermon impérial, c'est une créature. Puisque ça crée 3 jetons de 2. Donc, en fait, notre compte de créature blanche est un peu plus élevé puisqu'on a des sermons impériales, par exemple. Mais toujours aussi très très cher si on veut préserver la curve. Voilà. Et c'est toujours très cher, donc ça ne fait pas notre affaire. Les véhicules, c'est un peu à part. Ce sont effectivement des créatures. Il faut avoir des bonnes cartes, mon cochon. Sauf que ça, on serait content. On serait très content d'avoir ça. C'est des créatures qui nécessitent d'autres créatures pour devenir créatures. Donc, en fait, on ne peut pas le compter. Parce que si vous avez 13 créatures et des véhicules, vous avez toujours 13 créatures. Même si vous avez 7 véhicules, elles nécessitent d'avoir des créatures pour être activées. À quelques exceptions près, il y en a qui permettent de s'activer autrement. Mais d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît le bon véhicule. C'est qu'ils peuvent se piloter avec autre chose que des créatures, notamment. Du coup, on ne va pas les prendre en compte, ceux-là. On les jouera que si c'est des bonnes cartes, qu'on a envie de les mettre. Et là, déjà, de visu, je peux vous dire qu'on a juste envie de mettre ça parce que c'est un bon effet. Les autres, on ne voudra pas les jouer. En blanc, du coup, est-ce qu'on a beaucoup de cartes qui peuvent être créatures ? On a ça, qui est une créature supplémentaire et qui coûte 2. Donc, ça renforce le blanc. Qui est décent. On a un véhicule qu'on ne compte pas. Un véhicule qu'on ne compte pas. Et on a deux sorts à 6 qui sont très bons, qui font beaucoup de créatures. Mais ça coûte 6. Donc, ça ne nous aide pas. Et on a ce qu'on appelle une bombe. Et les bombes, autant en draft, on s'en soucie un peu moins. En limiter l'impact pur et dur d'une carte très puissante a un peu plus de valeur. Ce qu'on appelle les bombes, c'est des grosses rares ou des grosses mythiques qui vont vous donner un avantage certain sur la partie. On n'a pas voulu en parler dans la partie théorique du format pour ne pas que les nouveaux joueurs soient complètement dirigés par les bombes. Il vaut mieux d'abord apprendre à faire un scellé académique et après s'intéresser à la puissance des cartes. Mais effectivement, le scellé est quand même un format qui est pas mal dirigé par ces bombes. Adieu, ça en est une. C'est ça. Tous les effets de destruction de créatures ou de permanents, en général, sont de très bonnes cartes. Passons au bleu, du coup. Donc, le blanc est rehaussé par ses sorts non créatures, mais pas assez. Ça reste encore un peu une couleur de soutien. Le problème, ce n'est pas le nombre de créatures maintenant. C'est la mana curve pour le blanc. C'est ça. Mais quelque chose me dit qu'avec une autre couleur, on pourra faire quelque chose. Les blancs noirs, peut-être que blancs noirs, on peut faire un truc. En bleu, les créatures étaient intéressantes, mais mouais, et les sorts sont très décevants. Les contres comme ça, ce type perd ce sort, c'est nul à chier, en général. Il y aura toujours des contre-exemples où le mec a fait ça, il a gagné la partie. Mais on prend une partie au principe que ce n'est pas bien. On ne fait que des généralités dans cette vidéo, retenez-le. Ça, c'est un anti-bet, mais pas très très bien. Ça ne fait qu'enlever moins 3, moins 0. Donc, en fait, ce n'est même pas une bonne carte à ajouter. Et ce n'est pas une créature, on s'en fout. Oui, parce que là, à la base, on regarde ce qu'il rajoute des créatures. En fait, en bleu, on n'a rien. On n'a rien qui rajoute des créatures, et le compte de base n'est pas ouf. Et en plus, on verra plus tard, mais les sorts ne sont pas très intéressants. En noir, on a 2 créatures de plus, qui sont à 1 mana. Qui sont fortes, en plus. Qui sont en plus fortes, donc c'est très très bien. Et est-ce qu'on en a d'autres ? Non, on n'en a pas d'autres. On a déjà 2 créatures supplémentaires. Sachant que c'est la couleur qui avait le plus de créatures de base. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'on a envie de jouer noir. En rouge, on a... Ça, ça fait une créature, mais on la compte à demi. Je crois qu'on ne va pas la compter comme une bête. Ça, ça transforme un an dans créatures. Je sais que ce n'est pas une bonne carte, mais ça compte dans le compte de créatures potentiellement. On en a 2 en plus. Et ça, c'est une créature, mais qui coûte 5, et qui arrive 2 tours plus tard, donc qui arrive à 7. Donc, ça compte dans le compte, mais ce n'est pas un truc qu'on a envie de jouer main deck en plus. Donc, finalement, c'est mi-figué. Verbe, on l'a vu. Par contre, on a beaucoup de cartes non créatures vertes. Alors, est-ce qu'on a des petites surprises ? On a ça qui est une bonne créature. Ça, qui est une rare en plus, qui est bien. Donc, ça fait 2 créatures de plus. Le vert a beaucoup de sagas qui deviennent des créatures. Ça aussi s'en est une. Ça, ça fait une créature quand vous l'utilisez pour sa capacité de transfert. Donc, ça fait 3 créatures de plus. Et ça, qui est une créature non plus, ça fait 4 créatures de plus, finalement, avec les 3 bonnes qu'on a déjà. Ça fait 7 créatures pour le vert. Donc, finalement, le vert n'est pas si on reste quand on regarde de ce côté-là. Tu sais ce que j'ai l'impression de disqualifier automatiquement. Du coup, maintenant qu'on a fait ce reveal-là, je disqualifie le rouge automatiquement, et je disqualifie le bleu Exactement. Et on peut voir s'il y a des grosses cartes qu'on a envie de jouer en bleu, spécifiquement. Et pour le coup, ce n'est pas vraiment le cas. Et en rouge non plus. Plutôt les crabes. Moi, les crabes, je t'avoue que je les splacherais bien si j'avais le choix. Si on a l'opportunité... Je splacherais bien crabes et cotossés, tu vois, dans un build de... Voilà. Cotossés, déjà, c'est plus intéressant. Dans un build de Golgari ou dans un build d'Ors-Off. C'est ça. Donc, pour ça, quand vous avez une extension qui le permet et que vous commencez à hésiter, avant de faire les autres éterbes qu'on m'a dit, vous pouvez faire quelque chose. Petit raccourci, vous allez voir les terrains, les bilondes ou les terrains qui vous permettent de choisir la couleur de mana que vous avez à disposition. Et ça va, du coup, vous indiquer si vous pouvez jouer une couleur de plus ou pas. Et nous, dans notre chance insolente, on a de quoi jouer du bleu avec du noir, avec du vert ou avec du blanc. Et là, c'est le bleu qu'on avait envie de rajouter potentiellement. Donc, ça va nous permettre de le jouer plus facilement. En tout cas, la petite carte multicolore qu'on voudrait jouer. Il va falloir maintenant qu'on décide si on veut jouer blanc-noir ou blanc-vert. Pardon, blanc-noir ou noir-vert. Parce que je pense que le noir est la colonne principale de notre deck. Parce que c'est là où on a les meilleures cartes de début de partie d'Early Game. Donc, noir-vert ou noir-blanc. Et à cette colonne vertébrale de deux couleurs, on va rajouter du bleu en splash. C'est ça. Donc là, on va déjà mettre les créatures. Première étape. Donc là, on va mettre toutes les créatures noires. On a envie de les jouer. Les Okiba sont des créatures. Les Okiba sont des créatures. Là, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux builds. On va tester Golgari et tester Hors-Ov visuellement. C'est ça. Et on va voir. Et je pense que grâce à la curve du noir, le blanc sera très intéressant. Mais on va voir. Donc, on va commencer par blanc, dans l'ordre. Là, les créatures sont bien. Donc, on les met toutes. Et à côté, on avait ça qui était une créature. Et serment, on va en mettre qu'un parce que c'est un peu cher. Même si on pourrait tenter d'en jouer deux, mais on ne sait pas forcément si c'est une bonne carte. Donc, on part du principe qu'on ne veut pas non plus surjager. Mais nous, on sait que c'est une bonne carte. Nous, on sait que c'est une bonne carte. Et du coup, on va enlever tout Rose pour l'instant. Ça sera plus simple. On a cette curve-là de créatures. Ça nous fait 16 cartes. Donc là, il y a écrit Sideborn, mais vous n'en souciez pas, en gros. Ça, c'est notre pool de cartes, de boosters. Ça, c'est notre deck. Là, on a 16 créatures, en gros. Donc, on est content. Parce qu'on dit qu'on veut viser les 17. Vous ferez rarement 17 en scellé. On vous dit toujours 17 pour vous lier en tête. Mais en vrai, vous êtes souvent à 15-16. Ouais. Voir même 14. Sauf sur des decks très agressifs. Ce qu'on appelle des decks agro. Disons que si vous avez 14 et pas mal d'anti-bêtes à côté, il ne faut pas se dire que vous avez un mauvais deck. Non, non. Par contre, si vous commencez à être à 13 en dessous, là, c'est un peu dur. On a une curve qui est descente. On a deux petits tourins. On a quatre tours 2. On y rajoute les tours 1. Ce qui fait qu'au final, on peut se dire qu'on est comme ça. Donc, on a de grandes chances de casser un sort au tour 2. On a trois drops 3. Ça, c'est un petit peu mou. Deux drops 4, un drop 5. Et beaucoup d'autres drops chers. Mais les samouraïs, avec tous les enchantements qu'on a, vont coûter moins cher. Donc, au final, c'est plutôt des drops 5 ou 4. Oui. Ça va dépendre. Enfin, 5 ou 6, voire 4. Et le marchand, en fait, on va l'utiliser pour sa capacité ninjutsu. Donc, c'est un drop 4. Donc, en fait, notre vraie curve, elle ressemble plutôt à ça. Oui, j'aime bien. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Sachant qu'il n'y a que les créatures actuellement. Le défaut, actuellement, là, c'est qu'il nous manque un peu de drop 3. C'est un peu mou. Oui. Mais si tu rajoutes les cartes que l'on voulait splasher, notamment les cartes bleues ? Mais si on veut splasher du bleu, je pense notamment aux deux crabes et aux kotos. Alors, le crabe, par contre, ça va être dur de le caster avec deux manas bleues. Ah, mais tu le veux le jouer juste pour sa capacité de transfert. Mais si tu veux le jouer pour sa capacité, on peut rajouter deux crabes. Ce qui te donne, du coup, en plus, un tour 3, tu vois. Oui. On n'a même pas besoin d'ajouter les deux crabes, d'ailleurs. Je pense qu'un seul crabe suffirait potentiellement. Le kotos est à 5. Parce que là, on est à 19. Ah, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, le crabe, tu le splashes comme une cartes non créature. Exactement. Celui-là, il compte pour les deux. Excuse-moi. Donc là, on est à 19. Mais dont ces deux crabes qui sont, du coup, entre créatures et sortes non créatures. Donc, on va compter qu'on a 17 créatures. Donc, on est bien. On a les 17 créatures qu'on voulait en ayant ce petit splash. Et si on n'avait pas rajouté de bleu, franchement, ce n'était pas grave. Oui, ce n'était pas forcément grave. On avait déjà un contre-descend, des bonnes créatures. Donc, c'était acceptable. Maintenant, on va enlever le blanc. Oui. On va voir ce que ça donne avec du vert, on l'a dit. Donc, on rajoute ça, ça, ça. Et les créatures vertes, du coup, ça, ça, ça. Et c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a comme curve ? Et là, on a une curve qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus... Enfin, agressive, entre les basses. Beaucoup plus basse. Du coup, vu qu'on a un tour 1, je vais me permettre de remettre les okibas ici. On a largement de quoi jouer quelque chose entre le tour 1 et le tour 2, voire même au tour 1 et 2, suivant les sorties qu'on fait. On a encore une fois ce compte de 19 qui est très bien, puisque les deux carapaces ne sont pas forcément des créatures. On a un peu moins de late game. On n'a pas le serment impérial qui est une bonne carte, mais ça, vous ne le savez pas forcément. On a toujours Kotoze, on a ça qui est une très bonne carte de late game. Si vous avez lu une analyse de l'imité, vous pouvez vous en douter. Vous pouvez savoir, mais voilà. On va prendre en compte qu'on ne sait pas forcément. Donc, entre les deux, on ne se dit pas qu'on loupe quelque chose. On se dit juste que la curve est un peu plus basse. Du coup, entre ces deux curves-là, il faut faire un choix. Et pour nous aider à choisir, on peut regarder du côté des sorts non créatures. Parce que là, de base, juste avec ça, je serais plutôt tenté de jouer noir. Jouer vert. Jouer noir-vert. En fait, je pense que quand tu as un doute comme ça, ce qui va te guider à la fin, c'est la puissance individuelle de tes cartes. Et la puissance individuelle de nos cartes est en rapport avec la vitesse de nos montos. Merci. Pas du tout. Mais je pense que la puissance individuelle a l'air de prêcher un peu pour le blanc, peut-être. Alors, oui. C'est vrai que le blanc, notamment pour Samo Impérial, mais parce qu'on le sait, tu vois. Si on ne le sait pas, on pourrait être tenté de jouer ça, notamment parce qu'on a une très bonne rare qui est Tatsunari. D'accord. C'est facile de savoir que c'est une bonne rare. Il nécessite des enchantements. Et tu as des bons enchantements à deux. Tu as un bon enchantement vert aussi. Ah, tu as raison. Peut-être que ça serait un build qui est plus facile à assembler. Après, tu as des bons enchantements blancs aussi. Tu as des créatures enchantements, mais qui coûtent un peu plus cher. Et peut-être même que le secret, ce serait de jouer non pas du bleu, mais du blanc avec ces deux couleurs-là. Et pas, du coup, se passer de Kotoze, mais pour avoir accès au blanc, à des cartes comme Adieu, etc. D'accord. Là, on rentrerait dans des builds qui sont peut-être plus complexes. Un peu plus complexes, oui. Du coup, on va regarder... On pourrait rester sur ce build-là. Avec les spells non-créatures qu'on jouerait. Bon, déjà, les cartes noires. Ça, c'est un anti-bet. En 2-2, c'est bien. Et on a dit quoi ? Les anti-bet, on les veut. Voilà. Et après, il n'y a pas grand-chose en noir. Ça, c'est un trix de combat anti-bet. Donc, on va le jouer puisqu'on en joue peu. Ouais. Les effets défauts comme ça, ce n'est pas si mal. Là, on ne va pas le jouer, nous, mais ce n'est pas trop mal. On pourrait penser à le jouer s'il nous manque un spell, typiquement. C'est une carte que tu vas avoir dans ton side et que tu pourras rentrer. Les effets de défauts ciblés, non. Ce qui ne faut rien d'autre, c'est non. Les effets de réanimation, c'est souvent pas très bien. OK. Sauf si vous avez une grosse bombe, donc une grosse rare créature. Un effet de réanimation, ça vous permet de la réanimer, mais vous êtes censé gagner avec. Donc, ce plan-là, on ne le prend pas en compte. Et les tricks de combat qui font qu'une créature, quand elle meurt, elle revient en jeu, c'est vraiment mi-figue. Je déconseille en général. Envers, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit trick de combat qui protège d'un anti-bet et qui protège d'une phase d'attaque, d'une phase de bloc. Donc, on peut en jouer un. Un espèce de piocheur, on ne veut pas trop. Un trick de combat, on en a déjà deux, on va essayer d'éviter. Un anti-bet, blâme du maître, super. Un trick de combat qui peut se jouer en enchantement. Donc, c'est bien avec Tatsunari. Donc, ça, c'est pas mal. On ne va en jouer qu'un, par contre. Et ça, ça nous permet d'avoir un splash plus simple puisque ça transforme un terrain en qui fait deux manades la couleur qu'on veut. Donc, là, ça rentre dans ce qu'on disait. Si on veut jouer une couleur de plus, il nous faut des trucs pour le faire. Donc, cette croissance de café, elle est pas mal. Là, on a 25 cartes actuellement. Donc, on a un petit peu trop. Et on n'a pas vu les artefacts surtout et on sait qu'il y en a qui sont bien. Et voilà. En artefacts... On va mettre d'abord tout ce qui est bien et après, on fera les... Exactement. Le terrarium, c'est un artefact qui permet d'aller chercher le terrain que vous voulez et le mettre dans votre main. Donc, ça vous permet d'aller chercher la couleur qui vous manque, notamment si vous avez un splash. Donc, c'est bien. Là, on va gagner du temps. On va vous expliquer pourquoi. C'est bien. On sait que le brisement qui est bien, on le met. On va le mettre. Et Kunei de Ninja, c'est un anti-bet supplémentaire et on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'anti-bet. Ouais. Donc, on serait tenté d'en rajouter un petit. Ouais, bien sûr. Puisque finalement, pour 3 malin, on va mettre 3 quelque part. Là, on a 28 cartes en tout. Et on veut descendre à 23. Voilà. Ça tombe très bien qu'on ait plus de 23 parce que ça nous fait un petit cours. On ne va pas tester tous les builds différents. Non. On aurait pu tester du coup noir-blanc, noir-blanc-vert, etc. Il y a des terrains qui le permettent. On avait un pool qui était assez profond pour être capable de builder plusieurs decks. Comme tu l'as dit, on aurait pu builder noir-blanc, noir-vert, noir-vert-bleu, noir-blanc-bleu. C'est ça. Il y avait un peu possibilité de faire tout ça. On va rester sur celui-là. Dans tous les cas, si vous, vous avez construit ce deck-là, vous allez passer une bonne AP. Exactement. Si vous avez construit sa variante blanche, vous passez une bonne AP également. Exactement. Retour rapide sur les spells des couleurs qu'on ne joue pas. On les a éliminés puisque les créatures n'étaient pas satisfaisantes. En plus, les spells rouges et bleus n'étaient pas très satisfaisantes. Ils n'étaient pas incroyables. Vraiment, il n'y aurait pas eu grand-chose à jouer. Donc, on s'en passe. Par contre, les spells blancs sont très bons puisqu'on voit qu'il y a pas mal d'anti-bets, arrestations, trois interventions, une vrasse avec adieu, des serments impériaux qui sont des bêtes sortes. C'est probable. Le blanc est peut-être plus fort que le vert mais le build avec le vert est plus facile à voir, je pense. Oui, voilà. Mais je te dis, peut-être que le bleu est là de trop et qu'en fait, c'est le blanc qu'il faut splasher. Peut-être aussi. Ce n'est pas impossible. On va dire qu'on part sur ça. On a 28 cartes et il faut tomber à 23. Comment on fait pour enlever les cartes ? On fait avec la curve. Alors là, du coup, je vais mettre ça ici parce que ce sont des créatures et que du coup, ça va nous aider. Alors ça, je ne le compte pas comme une créature parce que c'est plutôt un piocheur qui peut être une créature plus tard. Ça, c'en est une. Et ça, c'en est une. OK. Donc là, on a cette curve-là qui est très bien. Si vous avez cette curve-là, vous êtes très content. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens de gestion dans ce deck ? Kunai, tu es déjà mort, sauvegarde de Tamio, plame du maître, exploitation mortelle, faveur de Jukai. On a un mix de Trix et d'Antibet. On est un peu léger à ce niveau-là. Donc on espère que ce qu'on va proposer va être suffisant mais on voit que notre curve est basse donc on va commencer à jouer avant notre adversaire potentiellement et tout de suite lui mettre la pression. Donc ça peut se fuir. Ce n'est pas grave si on n'en a pas beaucoup. En plus, on a un Kappa qui peut gérer des artefacts des enchantements qui sont aussi des créatures dans ce format. D'accord. On est bien. Et on a ça aussi. C'est vrai qu'on a oublié qui, quand il touche, permet de défausser une carte pour tuer une créature. OK. Donc les Antibet, on n'est finalement pas si mal. Et en plus, on a des contres. Qu'est-ce qu'on aurait un peu en trop ? Il faut enlever du coup les Antibet qui sont le plus faibles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 sortes non-créatures. C'est un peu trop. Vu qu'on va jouer en BO3, donc si vous ne jouez pas sur Arena en BO1, les cartes comme ça, sauvegarde de Tamio qui dépendent un petit peu de la situation, on peut les enlever. Mais vous les rentrez très volontiers après side en fonction de ce que vous jouez à votre adversaire. Ils jouent rouge, noir avec toutes vos bêtes où vous mettez une sauvegarde de Tamio, c'est bien. Bien sûr. Paf. Donc ça, on l'enlève. Croissance, ça nous permet d'assurer notre splash facilement, c'est bien. Faveur de Jukai, c'est peut-être un peu cher. Oui. Par rapport à ce qu'on a, on joue assez low dans la curve. Du coup, mettre des plus 3, plus 3 portés sur des bêtes faibles, c'est peut-être un peu moins intéressant aussi. Tu pourras rentrer cette carte-là si ton adversaire, par exemple, a plein de créatures qui volent. Voilà. Et surtout, c'est moins intéressant que les autres tricks. Donc ça peut dégager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 sorts non-créatures. Et on avait du coup 2 de plus avec le crabe à carapace miroir. Est-ce qu'on enlève un crabe à carapace miroir ? Ou est-ce qu'on garde les deux ? Moi, j'aurais gardé les deux, mais c'est vrai qu'un débutant ne le sait pas forcément que cette carte est bien. En fait, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que c'est à la fois une interaction rapidement dans la partie et à la fois ce qu'on appelle un pâté en fin de partie pour essayer de gagner la partie. Je ne sais pas si tuer déjà mort est une bonne carte. On peut retirer tuer déjà mort, mais c'est intéressant quand tu as des cartes comme ça qui ont la menace qui nécessitent d'être bloqués avec plusieurs créatures et ça te permet d'aller chercher. Mais bon, ça, on le sait, un débutant ne sait pas forcément. En vrai, les effets comme ça, ce n'est pas toujours bien. Donc, on va l'enlever. Même si on aurait pu la jouer, mais on peut l'enlever. Là, si on se met toujours dans la peau d'un débutant, effectivement, moi, je pense que j'enlèverais un crabe. Il aurait peur de jouer trop de créatures chères. Donc, on n'enlèverait un. Là, on a 24. Il ne nous reste plus qu'une seule carte à enlever. Au niveau de la curve, on est vraiment pas mal. Là, je pense que tu vas juste enlever la carte qui est la plus faible maintenant. La carte qui est la plus faible... Je pense que ta curve basse est assez fournie. Je sais qu'on estime que sur un deck de 40 cartes, on veut entre 5 et 7 cartes à jouer avant le tour 2. Là, tu en as plus. Tu en as beaucoup plus. Oui. Je pense qu'on va avoir le kunai de ninja parce que déjà, c'est un équipement. Souvent, les équipements ne sont pas forcément mouffres en plus. Donc, si vous avez ça en tête, vous n'allez pas avoir envie de jouer ça. Et c'est le genre de truc, c'est un peu dur de savoir si c'est bien. C'est une carte qui remplit un rôle quand vous avez un manque. Donc, vous avez un manque d'anti-bet, vous jouez le kunai. Mais nous, on a un manque d'anti-bet quelque part. On a un manque d'anti-bet. J'enlèverais plutôt une carte de nos tours 2. Le moins bon de nos tours 2. Ils sont tous très bons. C'est un peu complexe. Ils font vraiment des trucs. En fait, lui, il fait anti-bet. Lui, il permet de faire anti-bet parce qu'il donne le contact mortel. D'accord. Ça, c'est intéressant quand tu as des ninjutsu et on en a pour reprendre en main. Lui, il fait anti-bet aussi. Oui, oui. Ça, c'est peut-être un peu moins intéressant. Je suis d'accord que celui-là, on peut s'en passer et garder le kunai si on a peur. Moi, je ferais ça. On peut enlever ça. C'est juste qu'on enlève un enchantement qui marche bien avec Tatsunari. Tatsunari ne marche pas avec les artefacts. Il marche qu'avec les ambitants. Bon, on enlève le kunai. Ce n'est pas très important de toute façon. Là, on n'est pas pour faire le meilleur. C'est du pinaillage. Histoire d'avoir 23 trucs. Enfin, 23 cartes, pardon, pas 23 trucs. Vous y ajoutez les bilans potentiels. Nous, on jouera celui-ci, celui-là dans le deck. Tac. Et vous ajoutez ensuite vos terrains de base. On veut 17 terrains moins 2 qu'on a déjà. Donc, 15 terrains. Là, je vous laisse faire le petit calcul. 15, je pense qu'on va faire 7, 7 et une île. C'est ça. On va mettre juste une île parce qu'on a deux autres sources de bleu. Le terrarium qui va le chercher et la croissance greffée. Et pour le noir, on a une répartition assez bien répartie. Donc, c'est assez simple. Mais en général, vous allez faire un truc le plus homogène possible. Tac. Voilà. Je ne sais pas si ça ressemblait à ça plus ou moins. Après, vous pouvez vous tremper sur de l'appréciation des cartes. Le but, ce n'est pas que vous ayez choisi les mêmes cartes que nous. C'est que la courbe, etc., ressemble à ce qu'on ait fait nous. Si ça ressemble à peu près, même si ce n'est pas les mêmes cartes, c'est bien. Si ça ne ressemble pas du tout, vous n'avez que des trucs à 6, ce n'est pas bon. En fait, avec cette vidéo-là, on ne veut pas que vous gagniez l'AP et que vous fassiez le meilleur deck avec votre poule. On veut que vous fassiez un deck fonctionnel et qu'au moment où vous faites votre AP, vous vous amusiez parce que vous êtes capable de jouer vos cartes. Voilà. Vous avez joué des parties de Magic. Si jamais vous avez construit ce deck-là, ce n'est peut-être pas le plus fort qu'il y avait à faire avec le poule. On ne voulait pas prendre trop longtemps pour vraiment tout étudier, même si on vous a laissé sous-entendre un peu les autres possibilités. Par contre, on va passer à la troisième partie de la vidéo. Des petits conseils supplémentaires, rapido, qu'on va vous dispatcher comme ça, que vous prenez, qui sont un petit peu des généralités. Exactement. Exactement. Je commence du coup. Les anti-bets qui gèrent en fonction d'une force ou endurance élevée sont à éviter dans la plupart des formats. Exiler un truc s'il a 4 de force ou plus, il y a des formats, c'est très bien et il y a la plupart des autres formats, c'est nul à chier. Du coup, évitez ce genre d'anti-bets-là. Prenez-les que si vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas d'anti-bets. Évitez de jouer trop de sorts de pioches également. 1 voire 2, c'est largement suffisant. Quand on dit sort de pioche, c'est pour 3 mana piocher 2 par exemple parce que les petits sorts pour 1 piocher 1, ça en fait, c'est des cartes qui ne comptent pas vraiment dans votre deck puisqu'elles se remplacent automatiquement. Mais les gros sorts de pioches, n'en jouez pas trop parce qu'en fait, quand vous piochez dans des piocheurs, vous avez plein de cartes en main mais quand vous allez perdre avec vos cartes en main, vous ne pourrez rien faire d'autres que les manger alors que piocher des cartes actives qui ne sont pas des piocheurs mais qui vont impacter le board, ça c'est important. Évitez aussi les sorts compliqués. C'est soit mauvais, soit fait pour le construire donc ce n'est pas fait pour l'imiter, soit designé en fait pour être utilisé dans des archétypes un peu secrets, complexes, du style sacrificie, je vais chercher ça quand ma tente s'appelle Monique. Voilà ça, laissez-les. Essayez pas de la comprendre à tout prix, vous dire je passe à côté de quelque chose, tant pis. Au fait, vous êtes passé à côté de quelque chose, c'est pas grave parce que si vous avez une carte que vous savez pas jouer, c'est pire que si vous passez à côté d'une bonne carte. C'est vrai. Un équipement, enfin les équipements peu coûteux sont acceptables mais attention, les équipements chers c'est nul. S'ils donnent pas mal de stats, genre plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, une capa d'évasion, c'est pas mal notamment pour le coût d'équipement et le coût de cast. Donc un équipement qui coûte 2 à poser un équipé qui donne plus 1 plus un vol, c'est pas mal. Voilà, on raffole pas en général, ne jouez pas d'aura sur vos créatures sauf si vous avez un intérêt spécifique à en jouer mais les auras du style plus 2, plus 2, ma créature et le piétinement généralement c'est de la merde. Vraiment c'est parce que pourquoi c'est de la merde ? Parce que vous jouez une carte sur une de vos créatures l'adversaire dit ok je la tue, vous avez perdu votre créature, votre aura, il a détruit 2 de vos créatures avec une seule des siennes et en fait 2 de vos cartes et du coup vous êtes pas content du tout. Ça se joue à la value certain, enfin pas mal de parties en limité du coup ça les auras c'est de la value négative c'est nul. Attention aux créatures qui ont une endurance faible par rapport à leur force une 5-2 une 4-1 ça a l'air de mettre des patates mais la plupart du temps ça va se faire trade donc bloqué par une créature qui est 2-2 et 1-1 et du coup c'est de la merde et oui c'était de la merde c'était pas une très bonne créature si elle a pas un effet très important c'est nul. Plus une carte est polyvalente mieux c'est on l'a vu avec le crabe par exemple dans le build c'est à la fois une grosse créature et à la fois un contresort donc ça c'est bien c'est polyvalent dans New Capena par exemple il y a des cartes qui ont 3 effets différents vous choisissez lequel c'est super c'est des cartes très polyvalentes c'est cool Attention les véhicules sont souvent naze s'ils n'ont pas d'effet puissant c'était le cas dans notre pool on avait plein de véhicules ils étaient tous naze sauf un qui avait un effet puissant qu'on jouait dans notre deck Ensuite les cartes pouvant se jouer pour 2 coups de mana différents sont souvent assez bonnes on reprend l'exemple du crabe c'est à la fois un gros pâté pour la fin de la partie et en même temps un contresort en début de game voilà quand il y a un coup alternatif sur une carte ça peut être intéressant même de la classer dans votre courbe de mana pour son coup alternatif celui qui vous arrange n'oubliez pas que votre adversaire il a ouvert 6 ou 7 rares aussi dans ses boosters donc quand vous avez vos anti-bets en main plutôt que de tuer des fois une de 2 pour 2 ou une 3-3 pour 3 dites-vous attention ça va venir mon adversaire il a quand même peut-être ouvert aussi lui des cartes assez puissantes que j'aurais besoin de gérer plus tard ne gardez pas vos anti-bets jusqu'au dernier moment parce que si vous perdez la partie c'est à vous de trouver la bonne fenêtre mais voilà surtout en game 2 et 3 vous allez avoir vu potentiellement ces cartes là voilà pensez-y sachez-le les contresorts donc empêcher l'adversaire de jouer son sort sont souvent des cartes bleues sont généralement mieux qu'en draft surtout les contres nets contrer un sort en scellé c'est fort voilà si vous en avez que c'est dans vos couleurs n'hésitez pas à aller jouer typiquement les 6 ou 7 rares de votre adversaire si vous lui dites non quand il la joue c'est très bon pour vous voilà et les sorts contrer une créature c'est bon aussi voilà par contre les sorts qui ne contrent pas de créature c'est plus difficile c'est moins bon les effets de défauts ciblés qui ne font rien d'autre style une carte comme contrainte sont généralement assez mauvais c'est des cartes que vous allez plutôt jouer dans votre side dans des match-up très spécifiques là on est sur de la généralité ne jouez pas trop les sorts de défauts les effets de destruction d'artefacts ou d'enchantements peuvent être joués dès votre mendex suivant le format typiquement dans Kamigawa c'était très bien parce qu'il y avait des artefacts des véhicules et des sagas donc voilà si jamais vous êtes dans un format et ça vous l'avez lu en regardant juste les cartes qui jouent beaucoup d'artefacts et d'enchantements n'hésitez pas à jouer ces cartes là dès votre mendex ce sont littéralement des anti-bêtes si vous avez un side n'hésitez pas à l'utiliser c'est très important de s'adapter dès la game 2 et dès la game 3 à ce que fait votre adversaire il n'est pas rare d'hésiter entre deux decks différents possibles avec votre pool de cartes c'est ce qu'on a fait avec PL on hésitait entre plusieurs versions de notre deck si vous vous en sentez capable assemblez ces deux decks là et changez complètement de deck entre deux parties vous avez le droit de le faire ça peut surprendre votre adversaire et ça vous permettra vous de vous adapter à ce que lui fait sans que lui n'ait pu s'adapter à ce que vous avez fait si vous avez la possibilité de builder un deck rouge blanc très agressif et un deck noir bleu très contrôle jouez le deck rouge blanc très agressif en game 1 votre adversaire va s'aider dans beaucoup d'anti-bets et d'interactions et vous vous jouez derrière un deck noir bleu contrôle généralement si vous avez un bon niveau ça permet souvent de gagner les parties et enfin évitez de splasher des cartes avec un coup de mana très coloré ou alors trop bas c'est ça parce que si vous splashez une carte que vous devez jouer au tour 1 ou 2 et que vous n'avez pas à ce moment là le mana vous la jouez plus tard et c'est bien bien donc évitez dernier conseil avant de finir cette vidéo parce que je sais que des gens le font et du coup je vais expliciter pourquoi il ne faut pas le faire ou dans quel cas il faut le faire quand est-ce qu'on enlève un land quand est-ce qu'on ne passe pas à 17 land mais qu'on a envie d'en jouer 16 ou 15 même quand on est pris d'une folie déjà c'est quand on ne joue que 2 couleurs quand vous jouez 3 couleurs c'est vraiment compliqué d'enlever des land parce que vous avez besoin de mana différents donc il vous faut les bonnes sources et dans quel cas on va accepter de faire ça c'est des cas très spécifiques où vous avez soit beaucoup d'effets de pioche il y a des extensions sur toutes leurs cartes comme dans le recyclage icoria le recyclage quasiment toutes les cartes pouvaient se défausser pour piocher une carte dans ce cas là ça t'amène assez facilement à trouver tes land si tu ne les as pas et les cartes qui te permettent d'aller chercher des land si tu as beaucoup de piocheurs et de cartes comme le terrarium qu'on a vu qui tu le poses pour 2 va te chercher un land en fait tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de terrain puisque tu as des cartes qui vont te les chercher et dans ces cas là dans ces rares cas là vous avez le droit d'enlever un land passer à 16 si vous passez en dessous de 16 vous êtes fou vous commencez vraiment à faire n'importe quoi ou alors vous êtes justement un joueur très expérimenté vous savez ce que vous faites et dans ce cas là ces conseils ne s'appliquent pas mais vous ne regardez pas cette vidéo donc dites vous que quand vous en êtes au point de faire ça et que ça marche c'est que c'est que vous connaissez assez bien le format c'est les seuls cas sinon par pitié jouer 17 voilà seul cas où j'autorise 16 c'est BO1 sur Arena parce qu'Arena facilite un peu plus le jeu quand on a 16 c'est un algorithme qui sélectionne la meilleure de vos deux mains de départ et donc du coup vous donne un ratio de land qui n'est pas vraiment aléatoire par rapport aux mains que vous aurez tirées dans la vraie vie voilà c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a aidé bien complète partagez-la à tous ceux qui vont faire leur premier rapé à tous ceux qui débutent à tous ceux qui veulent découvrir le format limité on a aussi fait le même genre de vidéo sur le draft histoire d'englober un petit peu toutes les possibilités et que quelqu'un qui débute dans Magic puisse se dire après cette vidéo ok je n'ai pas tout compris mais je vais être capable de faire un scellé et de m'amuser c'est ça et vous pouvez reprendre les différents points parce qu'ensuite on a explicité etc mais si vous faites une espèce de to-do list dans la tête genre ok je fais ci je trim mes boosters je regarde les créatures je regarde les anti-bêtes je regarde là où j'ai le plus de l'un et de l'autre je combine j'enlève pour faire une belle curve je mets mes landes ok c'est bon je veux 17 créatures 6 sorts 17 landes avec un mix bah en fait à la fin même si t'as pas le meilleur deck t'as un deck qui est jouable et ça c'est souvent l'erreur chez les débutants première rapé le limité c'est un format qui nécessite une connaissance de base pour pouvoir jouer au jeu c'est ça au delà des règles du jeu bien évidemment et du coup si vous avez ça et bah vous pouvez que passer un bon moment et derrière apprendre vous améliorer etc et n'hésitez pas en avant première à parler aux gens une fois que vous vous êtes fait roster par un mec il sait jouer n'hésitez pas à lui dire bah tu peux regarder un peu mon deck tu peux me dire ce que t'en penses et il va vous dire pas forcément que des bons conseils mais il va normalement avoir une approche en tout cas moi si jamais les gens me le demandent je le fais volontiers je regarde et je dis bah ça c'est pas très bien fais voir les autres cartes que t'as change ci change ça et du coup bah pour la game d'après vous avez un meilleur deck comme ça vous avez compris pourquoi c'était pas bien super important de communiquer et enfin pour tous ceux qui ont plein de contre-exemples à ce qu'on a dit dans cette vidéo et que vous voulez les partager dans les commentaires si vous avez un contre-exemple à ce qu'on a dit c'est que cette vidéo n'est pas pour vous exactement enfin voilà même ah bah moi d'habitude j'ai joué 14 land j'ai pas de mal je m'en sors bien c'est très bien pour vous mais c'est pas les stats c'est où vous êtes un meilleur joueur et donc du coup vous avez pas besoin de cette vidéo ou alors vous faites des bêtises désolé pour vous donc voilà donc merci mais par contre si vous avez d'autres conseils supplémentaires à donner aux gens ça n'hésitez pas ça bombardez en commentaire merci beaucoup pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec nos chaînes enfin Twitter Facebook Discord avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et bonne appétition merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description